Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture sur ma chaîne. Il s'agit du tout dernier bilan lecture de cette année 2014 et il est composé de 6 titres. Je commence en vous parlant d'un petit kodomo tout mignon puisqu'il s'agit du tome 5 de Lodji de Keizuke Kotobuki publié chez Kiyun dans la collection Kids. Lodji, je vous en ai parlé dans de nombreux bilans lecture. Il s'agit d'un petit kodomo que je prends beaucoup de plaisir à suivre. Il n'y a pour l'instant pas de date pour un tome 6. Je ne sais pas combien compte la série au Japon mais il me semble qu'on a à peu près rattrapé le rythme japonais. La couverture est juste adorable et se prête parfaitement à cette saison de l'hiver. Dans ce tome là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien rien d'extraordinaire comme tous les tomes de Lodji. C'est un petit kodomo tranche de vie où l'on suit les aventures de petits enfants dans un quartier tout mignon. Mais la tranquillité du quartier est troublée par l'arrivée de fées et de déesses qui vont faire la rencontre des enfants du quartier. Et va s'en suivre de très jolies aventures fantastiques. Au niveau illustration, c'est toujours aussi sympathique. Un petit kodomo tout en couleur. Un tome dans lequel les chats du quartier ont un rôle assez important. On peut les voir d'ailleurs sur la quatrième de couverture. Un cinquième tome tout doux et tout mignon comme lecture d'hiver. Un titre que je recommande si vous cherchez un petit kodomo à commencer. Bien que son prix soit assez cher du fait qu'il soit tout en couleur. Je continue avec la partie shonen de cette vidéo et le tome 2 de L'attaque des titans Before the Fall. Histoire originale d'Hajime Isayama d'après le roman de Ryu Suzukaze. Un dessin de Satoshi Shiki et un character design de Tores Shibamoto publié chez Pika dans leur collection Seinen. Cette préquelle de L'attaque des titans est toujours en cours au Japon avec déjà 4 tomes de paru. Et le tome 3 est prévu en France pour le 4 février. J'avais fait une bourde monumentale en vous parlant du tome 1 de Before the Fall et en vous disant qu'il s'agissait du même auteur que L'attaque des titans. Alors que non l'histoire est bien de lui à la base mais le dessin et le scénario de cette préquelle ne sont absolument pas de lui. Et ça se ressent finalement fortement. Ce tome 2 confirme mes craintes, ce n'est pas terrible du tout. On a enfin une apparition des titans, ils sont aussi horribles que dans la série principale. Mais l'histoire elle avance pas beaucoup et quand elle avance, elle avance de manière assez prévisible. Ce qui est finalement décevant. Je vous montre quand même la couverture qui est pas mal du tout. Voilà, Pikafe toujours un très beau travail au niveau des couvertures. Au niveau des dessins, on est bien d'accord que c'est pas terrible, terrible comparé aux dessins de L'attaque des titans. Que je sais, certains trouvent très moche. Mais personnellement, je préfère largement les dessins de L'attaque des titans à ceux de Before the Fall. Une préquelle que je ne conseille qu'aux fans absolus de L'attaque des titans qui voudraient en savoir plus sur ce qui s'est passé avant l'histoire de L'attaque des titans. Bien que je dois avouer que ces deux premiers tomes ne sont pas franchement convaincants à ce sujet. Je continue en vous parlant du tome 41 de Fairy Tail de Hidomashima publié chez Pika. La série de vous rencontre au Japon avec déjà 47 tomes de paru. Le tome 42 est prévu en France pour le 7 janvier et le tome 43 pour le 4 mars. Comme je vous l'avais dit en vous parlant du tome 40 de Fairy Tail, on rentre dans un nouvel arc de la série. Nos héros se retrouvent dans un village totalement pris par les glaces. Ils y trouvent également des géants qui sont totalement figés dans la glace. Et ils sont également à la recherche de la flamme éternelle qui est la divinité protectrice de ce village. Fairy Tail va devoir affronter la guilde clandestine Succubus Eyes qui est assez puissante. Ça va donner lieu à de très beaux combats. Je vous montre la couverture d'un peu plus près car je trouve qu'elle est vraiment super sympa. Je suis toujours aussi fan du travail graphique de Hidomashima que je trouve juste magnifique. Une bonne dose d'action, de fantastique et d'humour. Je trouve que c'est un très très bon cocktail. Je sais que certains ont totalement décroché de Fairy Tail. Mais personnellement je trouve que c'est un très bel arc qui commence. J'ai franchement hâte d'en lire la suite. Je continue avec le tome 6 de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki publié chez Pika. La série toujours en cours au Japon avec déjà 12 tomes de paru. Le tome 7 est prévu pour le 4 février et le tome 8 pour le 1er avril. Seven Deadly Sins vous le savez sûrement mais c'est l'un de mes gros coups de coeur shonen de cette année 2014. Je vous montre la couverture. Je trouve que les couvertures de Seven Deadly Sins sont juste magnifiques. La tranche qui nous permet de continuer la petite frise. Et dans ce tome là autant vous dire ça envoie du lourd comme tous les tomes de Seven Deadly Sins jusque là. On est toujours en plein tournoi de Vezel où les Seven Deadly Sins se battent pour récupérer la relique de Diane. Dans ce tome là on a tous les ingrédients réunis pour faire un très bon shonen. C'est à dire de très beaux combats. Bien dynamiques et en même temps totalement imprévisibles. Des personnages de plus en plus puissants. Ils n'ont pas du tout montré leur maximum de leur puissance. Et c'est ça qui est bien. C'est de voir que les personnages sont de plus en plus badass. On a également des personnages qui sont en mode on revient vous hanter du passé. Des chevaliers sacrés ultra puissants. Même si les Seven Deadly Sins sont largement au-dessus s'ils ont donné les moyens. Et bien évidemment une très grosse touche d'humour qui rend le tout hyper efficace. Niveau dessin comment vous dire que c'est peut-être mon plus gros coup de coeur de cette année 2014. Ce tome 6 se conclut assez dramatiquement. Puisque l'un des personnages va mourir. Et dans la preview on nous annonce que dans le tome 7 un nouveau membre des Seven Deadly Sins sera dévoilé. Vous l'aurez compris Seven Deadly Sins est un excellent shonen que je conseille si vous êtes fan entre autres de l'univers de Fairy Tail. Que vous cherchez un shonen fantasy avec un petit peu de nouveauté. Même si on a la recette de ce qui fait finalement un très bon shonen. Un titre que je vous recommande chaudement. Et je conclue niveau shonen avec le tome 7 de Aikiyuu, les as du volet de Aluji Furudate publié chez Kazemanga. La série de vous rencourt au Japon avait déjà 14 tomes de paru. Le tome 8 est prévu en France pour le 4 février et le tome 9 pour le 8 avril. Comme vous l'avez peut-être remarqué je vous dis de moins en moins de choses à propos de Aikiyuu dans mes bilans lectures. Car il n'y a finalement pas grand chose à en dire. Si ce n'est que la série continue son petit bonhomme de chemin tranquillement. C'est un manga sport comme on aime les lire. C'est à dire avec des matchs de plus en plus compliqués pour nos petits héros qui vont devoir se creuser les méninges pour trouver des nouvelles stratégies pour arriver au bout de leurs adversaires. Niveau couverture c'est assez sympathique même si c'est pas extraordinaire non plus. Ce qui fait la force de ce shonen sport ce sont ces dessins dynamiques qui arrivent à très bien retranscrire l'intensité des matchs. Un beau panel de personnages déjà présent dans ce tome 7 avec leur caractère bien défini. J'ai remarqué dans ce tome 7 qu'il y a énormément de précisions quant aux règles du volet aux différentes techniques et stratégies de match. Ce que je trouve un petit peu moins présent d'ailleurs dans le tome 5 et 6. Alors après on appréciera ou pas ces petits détails. Personnellement je les lis mais ça ne me reste pas en tête car je ne suis pas vraiment passionnée de voler. Mais pour ceux qui sont fans de ce sport je pense que ça peut être encore plus intéressant de lire ce manga. Si vous êtes à la recherche d'un shonen sport dynamique, très drôle, un petit peu dans la même veine que Coloco's Basket mais sur le volet. C'est un titre qu'il ne fallait pas louper cette année. Et je conclue ce bilan lecture avec un seinen puisqu'il s'agit du tome 3 du Maître des Livres de Imalu Shinohara publié chez Komiku. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 9 tomes de paru et on a toujours pas la date à l'heure actuelle pour le tome 4 en France. Le Maître des Livres j'en avais fait une découverte manga au mois d'août ou septembre je ne me rappelle plus. Je vous avais dit que j'avais totalement dévoré les deux premiers tomes que ça avait été un très gros coup de coeur. Ce tome 3 est complètement sur la lignée des deux premiers. On suit de nouveaux personnages qui vont intégrer cette bibliothèque de la Rose Trémière qui vont rencontrer Mikoshiba même si je trouve Mikoshiba un petit peu absent au début du manga. Fort heureusement on le retrouve très largement à la fin. Dans ce tome 3 comme pour les deux premiers on se plonge à certains moments dans des histoires et celle qui m'a le plus marqué c'est bien évidemment Ansel et Gretel qui prend une bonne partie du tome. Un seinen très fluide à lire, très plaisant si l'on aime l'univers du livre. Niveau dessin on aime ou on n'aime pas c'est très simple niveau dessin mais je trouve ça très épuré et très joli. Je vous montre une petite illustration de Ansel et Gretel qui sont en fait représentés par deux personnages de la série. Vous l'aurez compris le Maître des Livres continue sur sa très belle lancée de départ. Un titre que je recommande si vous êtes amateur du monde des livres et pas seulement du monde des mangas. Que vous cherchez un seinen une tranche de vie fort sympathique avec une petite touche d'humour et surtout pas mal de références à beaucoup de livres. Ainsi s'achève ce bilan lecture j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu ces mangas et votre avis à leur sujet. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.